quand je suis tombé sur cette vidéo je me suis dit oh mon dieu mon dieu c'est quoi ça c'est quoi ça on a là une influenceuse camerounaise qui s'appelle mayol francine qui est en terre ivoirienne actuellement et qui se moque de cocody qui se moque d'habidjan qui se moque de la côte d'ivoire donc bienvenue à tous merci de nous rejoindre sur ce cette vidéo je podcast si bien sûr à l'occasion de la canne je vous ferai des podcasts tous les jours plein de vidéos tout ce qui se passe autour de la canne on en parlera ici voilà donc n'oubliez pas également s'il ya des événements qui se passent et que vous voulez que j'en parle dites moi voilà donc une demoiselle qui a décidé de se moquer de la côte d'ivoire donc mais là n'est pas le souci le problème c'est que cette fille est là en côte d'ivoire et se moque de la côte d'ivoire en toute quiétude elle n'est pas inquiétée personne ne lui fait rien elle fait ce qu'elle veut oui c'est ça prouve que c'est un pays démocrate c'est un pays libre où chacun peut critiquer mais ce qui me dérange dans cette vidéo c'est que il ya une journaliste nigériane lui qui lors d'une cérémonie concernant toujours la coupe d'afrique des nations au cameroun avait mal dormi dans son hôtel elle avait dit j'ai mal dormi elle avait dit qu'elle avait mal dormi à son hôtel à cause des moustiques elle s'était fait montre pas les moustiques c'était tellement horrible pour elle la neuf s'est fait montre pas des moustiques et s'est exprimée elle a dit ce qui est vrai moi j'ai vécu à doigts là il ya tellement de moustiques à doigts bonapriso bonanjo et tout il y en a tellement il ya même plus de moustiques au centre-ville que que dans les banlieues franchement la dame a mal dormi elle a juste exprimé son ras-le-bol c'est normal si vous allez dans un hôtel et que le service n'est pas bien vous avez le droit de vous plaindre si le service n'est pas bien vous avez le droit de vous plaindre c'est ce que la dame a fait mais qu'est ce qui s'est passé elle a été attaquée elle a été menacée elle a été bâchée sur la toile par les camerounais qui l'ont tarabiscoté qui l'ont tourlépiné au courroux la meuf était obligée de s'excuser elle s'excuse alors que c'est elle qui est victime d'un mauvais service d'un hôtel qui n'arrive pas à contener ses moustiques les moustiques existaient vraiment les moustiques existaient vraiment au cameroun c'était pas une invention de sa part elle a bien été mordue par les moustiques moi je confie parce que moi j'ai conduit au cameroun je connais très bien les moustiques à doigt la mme dame ne disait rien de méchant elle se plaignait contre le service hôtelier mais ce que mayol francine fait là ce que mayol francine est en train de faire ce que mayol francine en train de faire ce n'est pas une plainte contre un service ce n'est pas sa voiture peut-être qu'il s'est gâté à cause de la route ce n'est pas peut-être son habit qui s'est sali à cause de la route ça c'est de la méchanceté tout simplement c'est de la méchanceté mais ce qui est encore extraordinaire c'est qu'elle n'est pas attaquée elle est libre elle a critiqué personne les gens ne sont pas allés la bousculer on n'a pas exigé les excuses de sa part elle est libre on a quand même traumatisé une nigériane parce qu'elle avait dit qu'elle s'est fait demande pas des moustiques ce que vous ne voulez pas que les gens vous faites vous fassent ne le faites pas ce que vous ne voulez pas que les gens vous fassent ne le faites pas mayol francine si tu es dans un quartier pourri si tu es dans le baie panda d'Abidjan comment est-ce que tu veux être à l'aise si tu n'as pas les moyens de m'aller dans les quartiers chics bah c'est ton problème arrête de pleurnicher c'est ton problème là c'est de la méchanceté tu pourrais te plaindre un hôtel qui t'a mal accueilli des chambres qui sont mal faites oui c'est normal mais tu te mets dans un nouveau tu dis au moins il n'y a pas de poussière ici c'est la poussière c'est cocody franchement qu'est ce que tu y gagnes en fait tout simplement parce que vous voyez que la côte d'ivoire est plus attractive c'est m de s'installer du souffle avec des gens installés fallu pas acheter sa maison mais c'est les boutons de laisser s'installer en côte d'ivoire c'est un pays attractif il ya cinq mille journalistes qui ont demandé l'accréditation pour la canne canal plus installé en côte d'ivoire le bachelor produit par la côte d'ivoire tout ce qui est internet même le domaine dans lequel tu es le domaine dans lequel tu veux t'imposer se sont dit c'est ce qui se passe en côte d'ivoire donc j'ai l'impression quand j'écoute ça c'est comme si tu disais non franchement tout ce qui arrive à la côte d'ivoire ça devrait nous arriver parce qu'on est le meilleur que on amène mais c'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça l'évolution d'un pays dépend d'avoir des dirigeants c'est à dire que s'il n'y a pas de volonté politique il n'y aura pas d'évolution donc n'allait pas tarabiscoter les ivoiriens parce qu'il se développe ils développent parce qu'ils ont des dirigeants qui veulent se développe maintenant si vous êtes frustré que vous n'êtes pas assez développé au cameroun il faut que vous plaignez vous chez les dirigeants pas chez les ivoires les ivoires ne sont pas responsables du retard de développement du cameroun les ivoires ne sont pas responsables du retard de développement du cameroun si vous ne pouvez pas revendiquer chez les autorités si vous ne pouvez pas exiger de ceux à qui vous avez donné mandat de mieux gérer la chose publique vous restez tranquille vous subissez vous pleurez mais c'est pas les ivoiriens qui sont responsables de du retard de croissance du cameroun ok merci d'avoir regardé cette vidéo j'ai les yeux partout j'ai les yeux partout j'ai les yeux partout voilà parce que j'ai les yeux partout on ne va rien loupé de cette canne tous les jours vous aurez un podcast n'hésitez pas à regarder cette vidéo n'oubliez pas de la partager au maximum abonnez vous et activez la cloche de notification si vous me regardez sur youtube à la prochaine vidéo